i have a dream disait le roi martin luther avant de monter dans le fond du bus eh bien moi aussi cette nuit j'ai fait un rêve oui j'ai fait un rêve d'aucuns diraient étrange et pénétrant mais n'exagérons rien je ne suis pas je ne suis ni de son époque ni de sa trempe et pour tout dire mon rêve n'en avait pas l'air en fait c'était plutôt un cauchemar ou si ça n'en était pas un ça y ressemblait franchement et puis si ça n'en était pas un expliquez moi pourquoi je me suis réveillé en âge et en hurlant je me cite non c'est pas moi je n'y suis pour rien lâchez moi lâchez moi et après avoir vivement poussé ma femme hors du lit surtout qu'elle n'y était pour rien puisque elle ne faisait même pas partie de mon aventure nocturne et que elle à quatre heures du matin elle dort je ne vous cacherai pas que la vue de cette femme aux cheveux ébouriffés par un oreiller certes de très bonne qualité ne m'a pas vraiment rassuré après lui avoir vivement expliqué que j'étais déçu de son comportement et de sa lâcheté et bien oui c'était mon rêve mon cauchemar après tout c'était moi tu aurais dû avoir peur mais est ce que je me suis caché sous le lit moi est ce que je me suis débiné moi non je suis resté digne au centre du lit recouvert par l'intégralité des couvertures faisant fi de la peur qui m'animait bref après lui avoir fait ses quelques remontrances bien légitime je l'invitais à se calmer à revenir partager notre couche conjugale par contre je gardais les couvertures parce que quand même c'était mon rêve et que c'est pas tout ça mais moi avec ce vilain cauchemar j'avais un peu peur de me rendormir et tout le monde sait que l'on dort mieux quand on est bien au chaud enfin bref trêve de divulgations intimes j'ai fait un rêve disais-je j'étais dans un quartier résidentiel sorte de rue magnifique bordé d'arbres aux couleurs de printemps c'est à dire rose puisque c'était des cerisiers du japon si c'est pas l'arbre le plus inutile du monde ça deux semaines de pétales roses qui ensuite viennent se répandre sur le sol comme dans un disney et qui ne nous le cachons pas d'ailleurs ne nous cachons rien mais gageons de garder notre intimité secrète et bien ces pétales qui jonchent le sol au bout de quelques heures forment une bouillie incommensurable et lorsque les habitants de ces merveilleux quartiers rentrent chez eux après un doux cocktail bien mérité avec leur grosse berline ça glisse même en 4x4 c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis douté que j'étais dans un rêve mais oui fort heureusement ce type d'arbre ne pousse que dans les banlieues défavorisées et ces gens-là n'ont bien évidemment pas les moyens de s'offrir une grosse bagnole mais la suite fait froid dans le dos sur chacune des maisons trônait un panneau blanc aux inscriptions rouges qui me visaient moi directement en lettres de sang chacun scandait ces mots ignobles vendu, vendu, vendu comme une horde de manifestants silencieux tous criaient ce mot et je sentais bien qu'ils s'adressaient à moi bah déjà parce que j'étais tout seul dans la rue et qu'en plus c'était mon rêve c'est à ce moment-là que je me suis réveillé et que ma femme a fui alors ce matin après avoir pris un café un croissant dans une main et mon courage dans l'autre je suis sorti de chez moi je suis allé traquer les panneaux qui ornaient les maisons de la ville à vendre à vendre qu'ils m'étaient moi qui avais eu si peur et pour rien pourtant je ne suis pas une chochotte une araignée, une souris je prends mon balai, je dégomme mais là, je ne sais pourquoi j'avais paniqué c'est pour cela que je tiens à rassurer les habitants de notre beau pays il n'a pas changé il n'a pas changé non, il est toujours le même et c'est tant mieux les mêmes maisons à vendre depuis un an les mêmes panneaux qui verdissent par le temps oui, et fort heureusement ce n'est pas là de changer le prix de l'immobilier chute encore la vie augmente encore et encore de jour en jour et les maisons ne se vendent pas et de plus en plus de gens vivent sous des porches dans des squats, dans des cartons mais fort heureusement les beaux jours reviennent et c'est ça aussi la France un peu de nostalgie un peu de bonne humeur et puis de temps en temps comme aujourd'hui un peu de soleil un peu de soleil